salut tout le monde c'est Jinji on se retrouve pour HiroHai le supplément de la gamme Newton Mastermind donc on est là pour une lecture holistique je vais pas vous expliquer le plot bon ça va je vais le fermer rapidement la première partie consistera à parler du livre en gros de ce que j'en ai retenu ce que j'en pense est ce que je le recommande et ensuite la deuxième partie consistera à le feuilleter un peu pour vous montrer certaines choses et aussi parler de certaines choses autour voilà bon ça change un petit peu du modèle que j'avais fait pour la première fois et il y a intérêt parce que une en 32 vidéos c'est chiant à poster donc HiroHai est certainement le supplément que je préfère de toute la gamme c'est un supplément qui est très intelligemment fait un supplément qui m'a qui m'a fait faire j'étais en train d'écrire de mon JDR l'univers il est préparé depuis très longtemps depuis très très longtemps mais le JDR que j'étais en train de préparer j'étais en train de me dire je vais le finir je vais l'écrire et quand j'ai lu ce truc là j'ai dit tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent dans la manière de présenter les règles je vais le remanier il faut que ce soit aussi intelligent que ça c'était inspirant à ce point là le supplément est par lucien solban je ne sais pas si c'est son vrai pseudo en fait son vrai nom ou pseudo quoi qu'il en soit ce texte est dans le prolongement de la gamme notamment de mastermind avec de l'intelligence de la finesse qui s'adresse d'une manière plus familière aux personnes surtout des gens des gens qui sont des jeunes joueurs ils ressentiront cette veille de de jeunesse de foudre que malheureusement certaines personnes essaient de restituer n'y arrive pas parce que sinon il ya si vous voulez ça fait jeune ça fait frais et ça fait jeunes comme on dit en france voyez et jeunes c'est jamais bon voilà jeunes c'est les séries où vous voyez des de la comédie française où vous voyez des personnages voilà des familles françaises où il ya des parents qui font gens qui sont dans le coup alors qu'en fait déjà rien que dire qu'ils sont qui sont toujours dans le coup l'expression même dire qu'on est dans le coup c'est déjà foutu voyez ce que je veux dire par là voyez ces choses insipides qu'on a l'habitude de nous servir en tant que comédie cela ça n'arrive pas et c'est pas parce que c'est pas français pour forcément le jeu il est en anglais mais vous voyez où je veux revenir c'est c'est vraiment intelligemment écrit il ya plusieurs approches je vais quand même essayer de prendre un repère on vous explique les settings on vous explique comment ça se passe avec les codes alors on vous dit ça s'appelle hero high donc vous pouvez penser genre high school mais je pense que ça couvre de tous les héros qui sont par exemple au début du collège jusqu'à la fin ou de jusqu'à la fin au milieu de l'université voilà c'est à dire vraiment young 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 voilà ce qui est franchement un très très bel avantage ensuite il ya le game mastering qui est très bon on vous propose la fameuse clairement academy donc c'est une espèce d'académie pour des coups des méta humains voilà de super héros débutant appelle ça comme tu veux voilà c'est des gens qui ont des pouvoirs et voilà c'est un supplément qui est très intéressant en matière de visuellement alors on voit qu'il ya des inspirations mais on sait aussi on le sent aussi que c'est très assumé beaucoup mieux à assumer au niveau des illustrations il ya vraiment des propositions de jeu de super héros qui sont plus intéressants visuellement que les modèles de base on fera un petit comparatif au niveau des thèmes abordés forcément il ya il ya pas mal de choses qui sont abordés on parle forcément de jeu donc on parle de quête d'identité de la rébellion toutes les personnes qui sont jeunes pour la complication identité pour des raisons diverses et variées ça c'est intéressant et aussi là le livre de base n'expliquait pas les jeunes super héros c'est quoi le niveau qui est le plus intéressant pour faire jouer en matière de setting ah bah il s'avère que selon ce qui est ce qui est montré c'est du niveau de pouvoir 5 à 8 ou 9 vous jouez de jeunes super héros voilà et aussi il ya par exemple des restrictions comme des restrictions de compétences parce que vos personnages sont jeunes donc ils peuvent pas trop se spécialiser ils sont vraiment dans le gros sauberdeau au niveau des avantages on vous donne des exemples davantage on vous donne pas d'état mais c'est suffisamment que vous compreniez qu'est ce que ça implique d'avoir un personnage qui a un jeune super héros et lui donne un avantage qui lui est propre voilà pas mal de choses en perspective niveau inconvénient ben finalement il ya des choses qui ont été expliquées ici qui ont pu être dans le niveau de base mais ça c'est quelque chose qui va être redit donc je pense que je vais le dire là et je vais plus le redire par la suite niveau illustration beaucoup plus intéressant malheureusement la disparité de style est malheureusement une épine dans le pied mais après je comprends très bien que quand tu fais un livre de jdr tu n'as pas forcément un auteur qui est capable de tout te fournir à temps et que tu demandes à plusieurs personnes ça serait soit été bien de pouvoir permettre aux gens un petit peu comme on peut reprocher à en kama certains trucs dans leur univers de grand univers qui s'appelle le cosmos mais il ya une certaine cohérence dans le style graphique que les que les auteurs en fait que les que les illustrateurs que les gens qui se charge de la charte graphique se doivent de respecter c'est dommage que cette ligne éditoriale n'a pas été fait mais c'est pas un défaut c'est pas un défaut parce que finalement on te propose des idées des personnes qui dessinent différemment et qui pourtant finir arrive à consolider finalement toutes les faiblesses de la disparité qu'on a vu dans le livre de base par exemple ou un petit peu dans le livre du maître de jeu d'ailleurs visuellement les propositions d'archétypes de super héros qui sont présentés sont vachement vachement autant visuellement qu'au niveau du pouvoir vachement plus intéressant que les propositions qui avaient été faites dans le livre de base c'est très difficile de créer des super héros dans un jdr des propositions de super héros j'entends au niveau du design qui puisse inciter les gens à jouer et c'est c'était très très vrai dans le livre de base mais dans le livre de de ce supplément là dans ce supplément là ils ont réussi à faire des personnages que je me dis je pourrais bien les jouer cela et ça ça n'engage que moi mais de toute façon je vous montrerai visuellement ça sera à vous peut-être en commentaire de me dire ce que vous en pensez quoi qu'il en soit quel est ma note objectif à s à s parce que pour moi il fait partie des quatre grands piliers de cette gamme c'est-à-dire le livre du héros donc le livre de base le livre de maître de jeu hero a une qui permet de jouer des jeunes super héros puisqu'ils abordent des thématiques intéressantes et jouer des jeunes super héros même si c'est pas forcément beaucoup moins premier parce que je n'aime j'ai vraiment joué je pense que j'ai joué des jeux surtout des jeunes adultes plutôt que des adolescents donc du coup voilà et le dernier c'est le power profile qu'on va probablement faire ultérieurement puisque je l'ai déjà voilà donc objectivement pourquoi il fait partie du moustache c'est parce que il te permet de mieux comprendre la fourchette des pouvoirs les difficultés rencontrées et c'est assez bizarre à à poser mais si je vais faire un contraste avec ce que je connais mais par exemple vu qu'ils sont pro d'ici dans d'ici le truc avec les super héros c'est que forcément ils ont la plupart ont une vie derrière mais certains ont dédié leur vie à finalement à faire ce qu'ils ont envie de faire en tant que super héros mais ils ont juste une façade de vie et la profondeur dans un univers de comics de l'histoire de quelqu'un peut être vendeur mais n'est pas forcément aborder avec tant de profondeur que ça le bon exemple c'est que un des super héros les plus populaires c'est spider man pourquoi on aime spider man c'est certainement pas à cause de son humour ou à cause de ses pouvoirs c'est par rapport à son sa même seule évolution de sa maturité et ce qui est devenu finalement à la fois son point fort et son point son propre et son point faible puisque qui dit que c'est un personnage qui incarne la jeunesse dans le milieu des comics dit que les fans autant que les gens qui gèrent l'industrie des comics n'ont pas envie de lui laisser léguer l'héritage ou le faire finalement le faire mûrir et c'est très dommage mais ça c'est un truc que certains auteurs j'ai entendu de la bouche de certains auteurs assez souvent c'est oui mais en fait ni c'est quoi c'était quoi la phrase merde c'était oui mais les lecteurs n'aiment pas quand les héros qui suivent et qui sont à peu près de leur tranche d'âge grandissent et évoluent je ne me rappelle pas d'une seule personne qui dit ça je sais pas d'où ils tiennent ça peut-être parce que c'est des yeux qui essaient de regarder avec le regard de jeu ou c'est peut-être le point de vue de l'éditeur et puis lui le recrache mais non je pense que les mangas ont bien montré ça les personnages adorent enfin les les spectateurs adorent voir les personnages qui ont le même âge que mûrir voilà c'est une très bonne preuve de ça donc montrer finalement une certaine profondeur dans le rp en montrant finalement ces thèmes tous des adolescents et que par exemple tu peux faire la transition de l'adolescence au passage de l'âge adulte ou se servir de ces éléments de thématiques pour pouvoir réfléchir autour de la vie personnelle des super héros adultes parce que ça ce n'est pas fait par exemple c'est un très bon moyen de pouvoir le faire ma notre objectif c'est à s et franchement il n'y a rien qui puisse le faire descendre ma notre subjectif évidemment c'est à s aussi donc c'est astronomique c'est énorme parce que ce livre arrive à faire une prouesse intéressante c'est à dire que j'ai dit que le livre il n'était pas destiné à un il était il était destiné à pas mal de personnes mais si vous êtes comme moi vous êtes francophone si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais et que vous en plus de ça vous êtes si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais et en plus vous êtes jeune donc là c'est voilà là c'est machin ça peut être assez compliqué de devoir se mettre à ce jdr là demander à un jeune français qui ne connaît pas l'anglais de se mettre à newton et mastermind ça serait compliqué selon moi cependant s'il connaît en anglais ça franchement ça lui plaira beaucoup et si il achète ce supplément alors là il va adorer je suis quasiment sûr de ça bien un trou qui a fait 12 minutes mais c'était normal parce que ça méritait pas mal d'explications pour un livre qui fait 177 pages voilà jeudi à ceux qui avaient envie de continuer à ben allons-y et ceux qui ont envie de se barrer je vous dis à la prochaine fois salut à tous c'est parti et voilà donc vous avez la couverture la excellent très très bon très très bonne couverture avec les personnages les personnages de l'univers voilà leur spine jeune donc c'est là c'est tous les héros que vous risquez de rencontrer si vous voulez faire jouer cet univers on va repasser au niveau de zoom voilà je mets en 125 plus tôt quand en 150% parce que ça risque d'être compliqué entre guillemets pour poursuivre le truc au cas par cas voilà vous montez des bons moments passés on vous parle des chapitres ensuite la scène des jeunes voilà donc là on vous parle de certains des dialogues tout ça alors ce cette interview là je n'en ai pas parlé mais c'est une interview avec un une personne qui voilà c'est en prévoit si c'est comme ça que ça se dit donc il a travaillé c'est un éditeur exécutif de marvel ils ont pu il a pu voir l'évolution des jeunes super héros dans l'industrie des comics et du coup il en parle dans une interview je vous montre pas l'interview parce que franchement pour moi c'est tellement une exclue que franchement faudrait peut-être acheter le livre pour comprendre certains trucs voilà j'ai pas de part sur cette gamme à vrai dire je ne sais pas si je la jouerais dans les trois prochaines années quoi mais c'est suffisamment intéressant donc on vous parle de notion par exemple on parle de jeunes dieux un petit peu comme par exemple le dieu du coup comme il le donne s'il ya un petit côté entre présent par exemple des jeunes dieux dont des jeunes jeux de mythologie connu ou un petit peu à la american code des dieux de mythologie de mythologie eux qui n'existent pas quoi c'est juste des divinités au concept très moderne comme le dieu de la télévision le dieu du coup tout ça ensuite on vous parle des différents personnages qui peuvent tomber dans cette catégorie quels sont les jeunes super héros qu'il ya évidemment il ya des dialogues pour mieux comprendre les personnages et voilà la partie qui m'a vraiment intéressé on verra ça après mais c'est les bêtes avec des pouvoirs je te choisis pq pita pouca pinta voilà je pense que vous avez compris c'est une allusion à pikachu et à l'univers de pokémon c'est à dire pouvoir peut-être créer un univers avec ce qu'on appelle des monsters mode voilà j'ai fait des essais et ça sera ultérieurement présenté puisque mon but à terme ça sera de présenter quatre profils de créatures que j'aurais créé et de jouer adapté d'autres univers et trois héros que j'aurais créé avec une autre façon de faire c'est à dire que je vais par exemple lancer un des vins jouer un capital de points et j'essaierai de concorder à ce capital de points j'ai déjà commencé cet exercice et jouer pas mal de choses à dire mais c'est pas dans cette vidéo que ça sera traité ensuite il ya les différentes aires il ya des dessins je suis sûr que cette image doit absolument vous dire quelque chose pour ceux qui connaissent les comics après je sais pas si les gens qui me suivent sur ma chaîne ils se sont des fans de comics ou des gens qui ont vraiment pensé les comics n'hésitez pas à me le dire en commentaire histoire que vous voyez les trucs voilà les niveaux de pouvoir alors il ya des mots j'ai dit entre au niveau 5 et niveau 9 c'est là où vraiment ça commence à être intéressant ensuite tout ce qui est urbain dark edge ça c'est vraiment des trucs à part mais mode l'âge moderne 8 à 10 je trouve que c'est quand même un peu beaucoup mais pourquoi pas et 10 ou plus pour le golden age redux voilà en tout cas regardez ça c'est des seuls exemples que vous avez en matière davantage on vous explique voilà on vous explique aussi des complications voilà on vous dit oui pourquoi on a envoyé des jeunes aliens patati patata quelles seraient les raisons vous explique certaines choses des archétypes à la des présentations de héros avec ce côté un petit peu réseau social chose qui a été abordé dans il justice d'ailleurs à la saison 3 où les jeunes ont reproché ou vieux super héros de ne pas rassurer les civils en interagissant suffisamment avec eux ils ont toujours gardé une distanciation parce qu'ils doivent garder leur identité ou ce genre de choses et ce qui se fait ce qui s'est passé c'est que ils ont décidé de se mettre les jeunes ont décidé de se mettre au devant de la scène et d'interagir plus avec les gens et cet esprit là même si je pense que le livre est sorti bien bien avant on représente un petit peu cette facette là oui ils sont jeunes donc du coup ils peuvent essayer d'interagir avec des idées voilà avec sur les civils voilà les jeunes supérieurs peut interagir avec des civils c'est pas mal expression le protéger voilà l'expression très utilisée par batman il n'aime pas le psychique et voilà là je vais devoir dézoomer à 90 pour cent regardez par exemple ça c'est une inspiration assez assez proche de starfire mais le style de dessin m'a fait penser à la fois à quelque chose qui relève de un petit peu de d'inspiration starfire mais l'inspiration autre en matière de style de dessin ça m'a fait énormément penser à la série des shining plus précisément les anciens shining force je trouve qu'un mélange des deux qui est fait je sais pas si c'était le but recherché mais ça y ressemble beaucoup et regardez là attention là je vous montre uniquement les jeunes super héros je vais vous les montrer donc vous avez des caractéristiques tous les super héros présentés dans les archétypes que ceux qui sont dans l'univers qu'ils ont établi c'est c'est une base de 120 points 120 points qui correspond au niveau 8 voilà ensuite on descend tu as l'hybride alien qui a une bonne protection qui peut se métamorphoser donc à chaque fois il ya une notion d'identité c'est pour vous montrer je pense qu'elle implique d'inspiration le pire c'est que c'est même pas la meilleure c'est pas la meilleure illustration de ce personnage là pourtant ils l'ont mis quoi qu'il en soit on est sur des choses on est en époux de la plupart en terrain connu ça c'est celui-là que j'aime bien dans la liste très très bon il est une unité il est immunisé au jet de fortitude donc c'est pas mal par contre regardez la quantité de points ça lui coûte 50 points il est rapide 20 rapide il ya 4 voilà ensuite il est à l'initiative plus 8 donc il a un bonus de vitesse il ya pas mal de choses qui fait que par exemple il est immunisé à une immunité à 30 puis il a une protection ça c'est vraiment des c'est décidé vraiment des sets de construction c'est à dire que tu peux très bien imaginer des sets de construction les maîtres à part et puis si par exemple je vais faire un crypto ni un tu sais que tonia c'est quoi ses avantages ses inconvénients c'est voici cette de pouvoir et tu les places et normalement ça passe voilà un petit peu comme si tu créerais une race avec la version 3.5 de dd donc ça c'est là elle toujours les aliens qui ont une apparence humaine et tout ensuite le fuit au parangon je pense que c'est à ce moment là où je dois vous montrer les anciens trucs donc attendez c'est celui-là bon allez on va regarder le massacre vous allez me dire lequel vous préférez lequel vous préférez voir voilà bon c'est pas celui-là non plus pas celui-là pas celui-là pas celui-là puisque c'est un paragon donc voilà voilà vous avez la version vieille et vous avez la version jeu voilà je suis désolé mais la version jeune elle a déjà beaucoup plus de charisme l'autre ça c'est ok l'autre c'est un espèce de pseudo superman là et là c'est un pseudo super boy mais déjà au niveau du dessin il ya plus de charisme l'imagerie avec l'espèce de lion est pas mal donc on est vraiment dans une amélioration du personnage alors que là on est sur du très classique peut-être parce que ils ont en fait le truc c'est que ce livre là que j'ai c'est la version de luxe et peut-être que c'est il ya certains éléments de la version de base qu'ils ont gardé mais ils voudraient peut-être juger à gagner à modifier les choses plutôt qu'à les laisser tel quel là c'est un speedster un spécial de la vitesse très bon costume alors là on est très très bon on est sur du vêtement noir le violet qui qui voilà c'est une espèce de violet qui va bientôt tirer vers le rouge donc on est sur une couleur froide en transition d'être chaude et le noir et le jaune c'est souvent une très très bonne combinaison et pour vraiment donner de la profondeur à l'imagerie au dessin vous avez la couleur à proximité du jaune c'est à dire l'orange c'est un très très bon choix de couleurs même si c'est un personnage qui manipule les ténèbres on sent qu'il ya la transition de couleurs chaudes même si voilà c'est du plasma qui le contrôle c'est vraiment pas mal ça c'est le protéger et design sont vachement mieux donc ça c'est le ça c'est le magicien ça c'est son allié c'est pas là c'est pas la même créature on fait à quoi dire ça c'est pas c'est pas la même la même approche celui-là c'est là que l'allié du magicien voilà qui lui a coûté 120 mois après je me demande pourquoi ça lui coûte autant et on dit que ça coûte 120 points que l'autre à part mais il a lui même il a en lui même 120 c'est bizarre mais ensuite je suis un spécial de la technologie et voilà bon donc là je vous ai montré les tous les jeunes super héros maintenant on va on va regarder ça à lui c'est mon préféré va chercher mais maintenant regardons le livre de base on sent très bon celui-là un très bon design voilà celui-là c'est carré carrément mon préféré celui-là même si le choix de coloris pas terrible très bien dessiné aussi et celui-là il est assez intéressant même si je suis pas fan du visage voilà bref ne nous perdons pas trop là dedans on va continuer avec les différentes approches donc c'est à dire que là on est dans le game mastering on te parle de différentes approches de différentes idées de concept voilà par exemple incarner une jeune famille de super héros tout ça on vous parle vraiment de tous les aspects et je pense qu'il n'y a même pas un seul aspect qu'on n'ait pas vu dans le milieu des comics qui n'a pas été traité tout a été traité ce dont vous présente différents personnages sur un des meilleurs personnages et héroïques qui sont présentés que je préfère même si c'est un peu bizarre sur certains trucs c'est le lancer de dés pour les twists si tu veux mélanger des choses j'ai déjà dit ce que j'en pensais de ces possibilités combinatoires dans la vidéo précédente sur le livre du maître de jeu voilà on vous parle des différents endroits où pourrait se passer certaines scènes on vous parle des compétences ce qu'on apprend en classe les différentes matières c'est très très détaillé c'est pas détaillé de la même façon qu'il détaille certains points dans les autres livres c'est chaque petit aspect ou chaque petit morceau d'histoire peut servir à raconter quelque chose par exemple ici on peut on peut voir un personnage qui peut-être un besoin de cette combinaison là pour vivre et peut-être mépriser pour sa différence thème qui est très très nous abordés dans les trucs de super héros en général mais on ne montre pas assez finalement les le retour de bâton enfin si non le retour de bâton envers les bullies oui on les voit mais les retours de bâton de de la pression exercée plus son de le devoir de devoir montrer tout le temps une bonne image c'est un truc qu'on montre que dans des situations critiques ce qui est un peu dommage voilà on vous présente différents trucs voilà on vous parle de petits véhicules en plus voilà il ya tellement de choses que ça serait compliqué de rentrer dans les détails il ya même une partie qui traite des pets des petits créatures qui sont prêts à vous suivre on vous donne quelques exemples moi je dirais qu'on peut vite s'affranchir de ces exemples là voilà on a un méchant bon on aurait pu se dire un méchant de total space ou de qu'impossible mais bon voilà c'est le genre de personnage qu'on fan pendant tout l'épisode parce que voilà il a mauvais truc lui il me fait beaucoup penser à sports master au niveau de ses capacités donc on vous propose des vilains qui seraient utiles les espèces de templiers je crois qu'on c'est dans l'univers de marvel avec les x-men ou où ils chassent les mutants il ya il ya encore ce plot là qui est posé puisque de l'autre côté je crois que ceux qui essaient de s'occuper des des méta humains dans d'ici je crois que c'est cadmus je suis pas sûr je m'en rappelle plus ce que cadmus il ya eu tellement d'interprétations différentes car là on vous présente l'académie en question les différents endroits les professeurs leur identité secrète ou leur ancienne identité secrète voici les trucs par contre ils auraient pu faire quelque chose là parce que c'est très simpliste après peut-être que ça joue un jeu ça joue pour eux on soupçonnerait pas qu'ils auraient des héros qui étaient des héros avant ou qu'ils le sont toujours peut-être et voici la liste des personnages que tu peux trouver dans l'académie et qui sont des super héros des personnages très intéressants elle est un petit dragon qui est monté ici alors ça peut faire peur de voir tout le texte petit encastré de cette façon tu peux très bien te dire oui mais est ce que ça fait pas beaucoup de choses à retenir il faut faire une pause et déconstruire chaque aspect moi ça m'a pris en naviguant sur tous les livres ça me ça m'a pris une heure quarante à faire un personnage pour le réadapter avec une dame mastermind je pense que c'est parce que aussi j'ai une bonne méthodologie de travail mais il faut pas quand tu sais que tu dois créer des personnages tu dois appris des héros des pnj ou des choses comme ça il faut prendre le temps de souffler il faut vraiment réfléchir à ce que tu avais l'intention de faire et où tu dois chercher pour pouvoir commencer et les pets c'est sans doute les trucs les plus faciles à faire je le dis en connaissance de cause lui c'est un sasquatch avec une super force sur l'espèce de hulk mais qui sait se contrôler lui il a une histoire intéressante c'est donc s'appelle ngm donc c'est new golden marvel il a une capacité de maîtrise de la lumière et de l'énergie il connaît pas son père va éviter les clichés ne sont pas évité forcément voilà vous voyez où je veux en venir le grand père c'était golden marvel le problème c'est qu'il n'a été arrêté par la suite parce qu'il a fait mauvais usage de ses pouvoirs il a été emprisonné et lui veut montrer un nouveau golden marvel le truc c'est que il ressemble enfin même si au niveau des pouvoirs c'est un blaster c'est d'ailleurs un projeteur d'énergie sa personnalité et ses complications il faut beaucoup plus penser à un super boy de la première saison de young justice qui roi qui cherche un désir de reconnaissance d'identité qui veut surpasser ceux qui l'ont précédé ils veulent être plus qu'une copie et il a une très très grande confiance en lui ce qui peut lui causer certains problèmes et un des personnages que je préfère c'est assez bizarre que ce personnage qui contrôle l'énergie qui a des parents qui sont dans l'aégis donc alors pour l'aégis l'aégis c'est un mot dans les univers de super héros qui est très utilisé même moi je suis tombé là dedans parce que c'est évocateur ça rappelle la protection les choses comme ça mais en gros elle est la fille d'un agent de l'aégis et elle a été éduquée avec un désir patriotique ou un personnage qui vont qui a un design très argenté très blanc très pur être centré sur le patriotisme c'est un contraste qui est assez bizarre tout le patriotisme à la american dream voilà j'ai fait un clin d'oeil très très malement mais c'est pas grave et lui c'est un espèce d'assassin augmenté cybernétiquement ils ont des histoires très intéressantes tout ça on vous propose certaines certaines personnes certains méchants voilà les méchants que l'on peut rencontrer ni véritable méchant présenté face à cette école alors là on est vraiment sur du peu inspiré malheureusement le ce personnage là et l'exception moi j'aime bien ce personnage là parce qu'elle me fait beaucoup penser aux agents que l'on voit dans la série umbrella academy avec le costard tout ça et du coup son nom c'est marionnette et contre les esprits on arrive à l'index on arrive à la fin on vous propose des différents trucs si vous l'achetez en physique franchement ce truc là je pense que son moustache dommage qui n'existe pas en pdf je devrais peut-être aller de voir pour voir si je peux pas entre communiquer avec les auteurs histoire de voir s'ils comptent pas sortir sans pdf et là on vous propose les suppléments pour game of thrones je sais qu'il ya au moins deux jeux différents de game of thrones je sais pas si je compte acheter ce jeu là parce que moi j'ai pas la collectionnit aiguë voilà on a fini avec tout ça donc au final qu'est ce que j'en pense ça va aller très très vite la question est vite répondu je n'ai pas pu montrer énormément de choses puisque c'est pas mal de choses finalement sorti de leur contexte ou plutôt sans contexte ça ne servirait à rien mais n'empêche qu'il ya des propositions qui sont faites c'est à dire qu'on n'est pas dans le jdr générique qui te dit vas-y fais ça fait ça ça existe où tu peux faire ça avec ça on te dit voici les settings toute la gamme de tout en fait toute la gamme auquel steve kenson a eu un impact là dessus fonctionne de cette façon il est aussi l'auteur de true 20 qu'il a fait des années plus tard qui est un espèce de système générique assez proche d'un donjon et dragon est assez proche aussi de newton masterment sur certains points pour créer des pour créer des différents settings on en parlera quand je ferai la lecture holistique puisque ça c'est prévu donc on vous explique dans ce livre qui est ou finalement un système générique qui est crunchy il vous propose des settings il vous propose des choses toutes faites il vous propose des choses aléatoires à tirer on vous propose pas mal de choses intéressantes on a des archétypes beaucoup plus charismatique vous l'aurez vu que le livre de base je ne prendrai même pas ça à titre de comparaison le dessin en lui même est déjà meilleur que le livre de base et il très très bon de niveau général l'approche au niveau de la lecture et des dialogues si dialogue qui sont séparés ça et là pour comprendre l'esprit des super héros qui sont créés pour cet univers c'est à dire vers prime ce sont des personnages qui sont très intéressants j'ai eu le temps de lire l'histoire de certains d'entre eux vraiment c'est très détaillé c'est pas mal et malgré le fait que je dis que l'histoire elle tient sur enfin pas l'histoire le de la fiche perso elle tient sur une page l'histoire quant à elle comme j'ai remarqué dans tous les jdr de super héros plus tu donnes des détails sur l'historique de son personnage mieux c'est alors que normalement dans d'autres jdr tu peux facilement faire vivre ton personnage à part de la campagne et rétroactivement construire son histoire ma recommandation est totale objectivement comme subjectivement donc c'est à dire à s notre objectif à s votre subjective c'est un livre dont je devrais apprendre certaines choses puisque malheureusement s'il ya bien un côté que je pêche aussi c'est déjà incarner des personnages adolescent dans les jdr coups et de 2 c'est que je n'ai pas eu tant que ça dans les mains des oeuvres de comics de super héros qui traitent de jeunes personnages j'ai lu des wiki ça c'est clair mais les wiki c'est pas dire les comics même si on t'explique tout 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 dans le détail wiki anglais évidemment voilà soit je le lis soit je le lis en anglais tout le temps soit je lis en anglais la vaste majorité du temps ce que je fais la traduction google trad quand vraiment je suis fatigué mais voilà donc ma recommandation est totale et je pense qu'on va s'arrêter ici forcément si je vous dis que c'est un des quatre piliers c'est que forcément si vous avez le jeu de base vous devriez le prendre même si les propositions et ce que j'en ai dit c'est à dire que finalement ça permet de travailler les réflexions autour de la profondeur dans l'intime d'un personnage vous n'êtes pas forcément tenté de jouer des jeunes super héros et ça je comprends très très bien de l'autre côté il ya un truc qui est qui est traité c'est que on te dit si tu veux être si tu veux traiter de pas mal de thèmes et j'ai survolé cette partie on te parle par exemple de la romance et de la sexualité sauf que ça dépend des gens et certaines personnes sont tentées à s'entendre c'est qui carrément il ne il préfère éviter ce genre de sujet parce qu'ils ne veulent pas être dérangés ont-ils le balai dans le cul ou juste franchement c'est quelque chose qui ne les intéresse pas dans le fun qu'ils cherchent dans le jdr ben ça c'est eux qui ont la réponse donc forcément il ya des choses qui vont sauter et qui sont seront peut-être moins dignes d'intérêt que pour vous mais même en enlevant ce côté là qui est sujet à interprétation le reste ne peut être qu'une recommandation totale je vous laisse c'était Jinji la prochaine fois ça sera le power profile qu'on va aborder on va essayer de faire plus court que ça puisque celui là il y avait vraiment beaucoup de choses à dire il qu'il fallait condenser je vous dis à la prochaine fois salut à tous